Bonjour à tous, Laurent Chérigny, secrétaire général de l'ANEFA. Alors ANEFA, il y a beaucoup de sigles en agriculture et c'est l'association nationale de l'emploi et de la formation en agriculture. Notre rôle majeur est la promotion des métiers de l'agriculture et du salariat non cadre. La promotion de la formation aussi et notre association possède aussi une bourse à l'emploi. Nous sommes déployés sur toute la France, soit sous forme départementale ou régionale. Donc depuis des années, l'agriculture subit des mutations et la mutation entraîne le fait. L'agriculture est de plus en plus demandeuse de salariés, qu'ils soient saisonniers ou permanents. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 350 000 à peu près CDI en France. Et dans certains départements, vous ne vous en rendez pas compte quand vous passez dans les campagnes. Il y a une grosse entreprise qui s'appelle l'agriculture où vous avez à peu près 1500. Vous prenez un département d'où je viens et je le défends, c'est le Poitou et c'est la Vienne, où vous avez 1500 salariés CDI dans le département. Ce sont des salariés. Moi, je les appelle les salariés invisibles. Voilà, parce que ce n'est pas comme quand vous passez sur une route, vous voyez un bâtiment qui soit SKF, Michelin ou autre. Vous dites donc, il y a une sacrée entreprise. Mais toute la campagne embauche en fin de compte. Et ce qu'on demande aujourd'hui aux salariés dans l'agriculture, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais par rapport à du matériel, etc. Il y a de plus en plus de technologies embarquées. Vous savez, des fois, on entend les gens qui disent « Ah, vous avez vu, le tracteur, il vaut le prix du pavillon ». Oui, il vaut le prix du pavillon, voire plus d'un pavillon. Ça dépend si vous avez 6 chambres ou 7 chambres ou 3 chambres. Mais derrière ça, il faut quelqu'un pour le faire fonctionner. Et aujourd'hui, je dirais, comme on dit dans le Poitou, l'image du Bernodio avec sa brouette et sa fourche, elle est morte, celle-ci. C'est dommage parce que je l'aimais bien. Les baudins ne sont pas parce qu'ils ne sont pas loin de chez moi, ne sont pas forcément l'image réelle de l'agriculture. Maria, elle est sympa, mais Christian aussi. Mais je dirais que cette image-là du salariat, elle est finie. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelques employeurs de main d'oeuvre. On va faire intervenir Yvon tout à l'heure, Yvon Sarrault, après toi. Oui, mais ça m'embête. On siège dans le même truc. Mais ce que je veux dire par là, au point de vue salarié, aujourd'hui, on a des conventions collectives qu'on défend. Les organisations syndicales en négociant, bien sûr, avec la FNSEA. Mais voilà, il faut qu'il y ait une reconnaissance des métiers, une reconnaissance des compétences. Moi, pour vous dire quoi, vite fait, sans vous étaler ma vie, j'étais 25 ans vaché dans une exploitation, production de lait de vache avec transformation à la ferme. Quand je suis parti, mon employeur m'a dit je suis content pour toi parce que j'allais dans une autre évolution. Je mettais le doigt dans le syndicalisme et aujourd'hui, je suis permanent à la FGA CFDT. Il m'a dit je suis content pour toi, mais il m'a dit un mot en cinq lettres. Et c'est vrai qu'il a mis sept mois pour retrouver quelqu'un pour me remplacer. Voilà. Personne n'était remplaçable, mais ils ont réussi. Voilà. Alors merci Laurent pour cette introduction parce qu'on ne le dira jamais assez sur chaque table d'hôte. On évoque notre agriculture, donc notre alimentation. Mais sans formation, sans emploi, on est bien en peine.